Les trafiquants qui gangrènent, dites-vous, certains quartiers, c'était aussi l'objet du déplacement d'Emmanuel Macron en début de semaine à Montpellier, avec, vous l'avez entendu, cette mère de famille qui disait finalement « mon fils me demandait si le prénom Pierre existait vraiment ou est-ce que c'était que dans les livres ». Il y a des Pierre et des Mohamed dans vos écoles de Perpignan, Louis Alliot ? Oui, il y en a encore, mais il faut faire attention que dans certains quartiers il n'y ait pas ce basculement et cette absence précisément de mixité et qu'il y ait en quelque sorte une communautarisation des écoles, à la fois communautarisation sur des bases religieuses et ethniques, ce qui serait pour notre République un scandale et ce qui est un scandale pour beaucoup de villes en France, mais aussi, j'allais dire, une communautarisation par l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui seraient pour les gens qui ont des moyens et d'autres écoles qui seraient pour les gens qui n'en ont pas. C'est cette dérive-là qu'il faut appréhender et c'est vrai qu'à Perpignan en particulier, nous sommes mobilisés sur ces sujets-là en essayant, dans les quartiers notamment, de remettre du dialogue, mais aussi, j'allais vous dire, de repeindre un peu ces quartiers-là en bleu-blanc-rouge, en remettant de l'intégration républicaine, en remettant de l'instruction civique, en rappelant ce qu'est la France, ce qu'est la République française, ce qu'est la Constitution française, ce qu'est l'histoire de France, ce qu'est la laïcité, parce que si dès le plus jeune âge, les jeunes sont en rupture avec tout cela, eh bien évidemment, une fois qu'ils sont beaucoup plus âgés, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils rentrent dans le rang et qu'ils s'assimilent à notre société. Ils créeront évidemment des fractures au sein même de la communauté nationale avec les dérives que nous pourrons connaître aujourd'hui.